Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tric T'Activée, somme toute étonnante puisque nous n'allons pas parler d'un jeu tangible en boîte que l'on tient dans les mains, d'ailleurs je n'ai rien dans mes mains. Nous allons parler d'un jeu qui a été adapté sur l'iPad, sur une tablette tactile comme on dit, dont on est très branché et hype et qu'on n'a pas envie de citer une marque, sauf que là c'est un iPad de chez Apple et ce jeu répond au nom de Cairn. Tout à fait. Et pour le présenter, nous avons Monsieur Gaëtan, comment vas-tu bien Gaëtan ? Bien, bien, bien. Alors déjà Cairn, ce n'est pas un jeu de chez Forge Next ? Forge Next, tout à fait. Alors comment se fait-il que Cairn, c'est un jeu de Daniel Codbar, c'est ça ? C'est un jeu de Daniel Codbar qui est édité par Scorpion masqué et Blackrock en francophonie. Il a été sorti sous le nom de Caveman aux États-Unis par Eagle Games. Ok. Alors pourquoi nous ? Simplement parce qu'en fait on a aidé justement Daniel à placer ce jeu chez les éditeurs donc Blackrock et au niveau de Scorpion masqué. Et chez nous, on a Damien qui est au sein de l'équipe de Forge Next qui voulait justement aussi un peu développer toute la partie e-device et autres. On a un développeur qui s'appelle Gérald qui est très très doué. Ok. Il a dit mais pourquoi pas partir en plus sur Cairn. C'est vraiment en plus un bon mélange entre un jeu d'arcade, on va dire comme ça, parce que ça va être un jeu de pichenette qui se prête très bien à ce genre de développement. Exactement. Alors comment ça se présente ? Alors je vous préviens tout de suite chers internautateurs et internautatrices, on risque d'avoir des mouvements un peu étonnants, comme des mouvements comme ceci, comme cela ou comme ça ou comme ça. C'est parce que bon ben il y a plein d'éclairage et ça fait des super méga reflets de la mort. Donc si d'ailleurs là je vais regarder, remet ce plan de face Nod, paf ! Là on voyait marqué Olympoce si vous regardez bien. C'est Olympoce à l'envers parce que c'est le Olympoce qu'elle a qui se reflète dedans. Donc ne nous en voulez pas si on a l'air un peu ridicule. Donc comment ça se présente ? On a quoi ? Solo, Multi ? Alors en fait voilà, donc la base solo, si on va dessus directement, en fait on a différents niveaux de jeu. Ok. On va avoir facile, moyen, difficile, impossible, niveau de difficulté, il suffit d'en choisir un. Et dans ce cas-là, si c'est la première fois qu'on lance la partie, on va voir un tutoriel rapide. D'accord. Ou qu'on peut zapper ou pas du tout. On va nous expliquer rapidement comment y jouer, qu'est-ce qu'il faut faire, les objectifs. D'accord. Comme dans le jeu réel, l'idée c'est qu'on a un palais. Ok. C'est un peu une sorte de curling préhistorique où il faut viser au centre. D'accord. Donc là on va voir les différents événements. C'est les mêmes graphismes que dans le jeu, le jeu de base. Voilà. Donny en fait, qui est l'illustrateur de Kern du jeu de l'édition normale, l'édition on va dire dure, a complété ces graphismes-là pour les adapter en plus sur cet environnement-là. Et tout ce qui est, on va dire, tous petits menus et autres justement, c'est Daniel, c'est une équipe qui s'en est occupé. Donc on retrouve exactement les mêmes règles que dans le jeu en vrai, où on a des petits outils pour nous aider à nous rapprocher de la cible, à pouvoir reprendre des palais en main. Donc tout ça, c'est expliqué au cours de partie. Et ensuite, le jeu, relativement simple, on prend et on lance vers la cible. Oh, c'est joli. Donc on a une animation 3D, donc on peut bien évidemment y jouer à plusieurs. Ah ouais, carrément. On choisit, comme dans le monde réel, on va dire, les aides pour pouvoir se rapprocher de la cible. D'accord. Et après, là c'est l'IA. C'est l'IA. Donc là c'est l'IA. C'est le mode solo. Là c'est le mode solo. Qui joue très bien. Qui joue très bien. Qui joue très bien. Donc on peut à tout moment, bien évidemment, arrêter la partie. On va retrouver rapidement le nombre de palais qui nous reste, le nombre d'outils qui va nous rester, le nombre de points en cours de partie. D'accord. Si on souhaite sortir et avoir d'autres jeux, je n'ai pas envie de jouer contre l'IA. Je vais plutôt aller jouer en mode multijoueur. Dans ce cas-là, on joue l'un contre l'autre. D'accord. On joue directement à ce moment-là. On peut jouer en ligne contre des gens ? Non, c'est automatiquement sur l'iPad. Et alors, je peux essayer ? Comment tu fais, j'en vois comme ça ? Parce que… Je comprends. Il faut tâter juste avant la ligne. Ah oui, d'accord. Il faut un peu essayer avant, je vois bien. Donc là, il va falloir commencer à doser. Donc il faut y aller un peu plus en douceur. Bah oui, mais toi tu y as joué pendant les… Bah oui, parce qu'en fait la version existait déjà préalablement depuis le mois de décembre en fait sur Android. D'accord. Donc qui est en ligne depuis le mois de décembre 2011. Moi tu ne veux pas d'arme, on va dire parce que j'ai envie d'essayer moi. Vas-y, vas-y, joue. Ah, tu vois, ça en apprend vite. Bah voilà. Ceux qui aiment bien un peu la technique, c'est qu'en fait compte, on a le même mode de fonctionnement, ça doit choisir d'ailleurs. Ouais, non, non. On a le même mode de fonctionnement que pour le billard en fait. C'est un peu la même technique. Ça ne sert à rien, mais… Là, on joue bien évidemment l'un contre l'autre, mais on va pouvoir aussi avoir des petites aides et avoir des modes de jeu un peu différents puisque là comme ça, c'est sympathique, mais ça aussi, c'est limite. J'y lance. J'y lance. C'est top plaisir. Ah, c'est très agréable. Ouais, c'est vraiment… En fait, ça se porte vraiment bien ce genre de support en fait. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre en mode de jeu ? On a un mode challenge où là l'idée c'est de dire on est tout seul, on est dans le métro, on est tout seul chez soi, j'ai envie de faire un peu de kerm. On a proposé cinq jeux, cinq modes de jeu que l'équipe de Forge Next là a développé tout seul qui est en fait de jouer dans un temps limite ou jouer en nombre de coups limités pour faire le maximum de score. Ok. Et ce score-là en fait, il va être partagé sur Game Center et sur Open Fight également. D'accord. Je ne sais pas, tu choisis par exemple une minute, ça va être rapide. Alors, j'ai une minute pour faire quoi ? Tu as une minute pour aller vers le centre. Ah oui, mais j'ai trop fort dehors. Oui, je sais bien, je sais bien où j'appuie. Ça va revenir tout seul. Je ne suis pas en face en plus. Tu as ton chrono en haut qui t'aide. Je ne suis pas en face. Tu as le score qui s'affiche au fur et à mesure. Tu as 2000 points pour l'instant. Je ne suis pas en face. 2200 points. Enfin, en même temps, ça fait 9700. Donc, bien évidemment, ton palais, comment dire, disparaît prédablement. Il y a un coup à prendre. Il y a un petit coup à prendre, oui. Le jeu est également jouable sur iPhone. Par contre, sur iPhone, ça demande encore plus d'expérité. Effectivement. Vraiment, l'iPad, c'est vraiment parfait pour ce type de jeu. Il reste 20 secondes. 20 secondes, je peux faire un milliard avec 20 secondes. Ah, c'est notre développeur qui cartonne. Il a 50 000 points. Très, très doué. Pour l'instant, tu n'as que 15 000. Juste pour comparer. Ça suffit. C'est la journée humiliation, on vient. C'est vrai qu'on n'a plus de monde à Fred Henry de venir là. Mais je vais… Allez, il ne reste plus que dernier coup. Voilà. Donc, 27 500 points. Donc, c'est sauvegardé. C'est sauvegardé. Ça peut te remettre sur le menu. On a également les règles qui sont consultables directement. Directement sur le jeu. OK. On a le fameux record pour pouvoir aller voir et les crédits. D'accord. Sachant qu'on a quelqu'un qui nous a fait aussi une bande son. Là, on a coupé le son parce que c'était… Ça allait être un peu horrible. Mais en fait, toute l'équipe est là. Et en fait, on a quelqu'un qui nous a fait aussi une petite bande son bien adaptée. D'accord. Alors, tout ça, c'est très bien, j'ai envie de dire, mon cher regardé. Mais combien ça coûte ? 79 centimes. 79 centimes ? Tout à fait. C'est délirant. Je vais le commander tout de suite. J'ai un iPad. C'est compatible IOS 6, Ipad 1, 2, 3… On a fait les tests, IOS 6, IOS 5, IOS 4 également. Ça marche. Ça marche. Actuellement, il est en phase des dépôts sur Apple. Ah, il n'est pas encore recommandable ? Donc, c'est dans 15 jours. Avec Apple, on ne sait pas trop. On dépose… Voilà, c'est à peu près 15 jours. Et là, nous sommes fin septembre. Tout à fait. On est le 27 ou le 28, je crois. 28. Donc, mi-octobre, c'est bon. Mi-octobre, c'est bon. Si vous regardez cette vidéo avant le 15 octobre 2012, peut-être qu'il n'y pas encore, mais après le 15 octobre 2012, il y sera forcément. Tout à fait. 79 centimes, j'ai envie de dire, bravo. Ça m'a l'air très bien fait. Cairn, Daniel Kotbach, édité par… Forget Next. Non, Forge Next. Forget, putain, mais je n'arriverai jamais à me souvenir de votre truc. Forge Next. Forge Next. Forge Next. Merci Gaëtan. Merci d'être venu nous voir. Merci toi. Je te disais plus. À bientôt pour ton aventure. Si vous avez un iPad, c'est aussi, tu l'as dit, sur Apple. C'est sur Android. Android, donc voilà. C'est déjà sur Android. Quel que soit le système qu'on utilise, le support, ça marche. Même jeu. Voilà. Même, même, même. Même, même, même. Tenez, rive.